En gros, le football, pour moi, c'est une religion. Tu vois, tous les dimanches, il y avait des messes où il fallait aller à l'église. Alors, je me cachais pour aller jouer au foot. Moi, à l'académie, je me rappelle, on travaillait, mais c'était que de la technique. J'ai joué avec des joueurs et c'est tombé. Parce qu'aujourd'hui, je ne prends pas des talents comme ça. Nous, déjà, à l'académie, on ne jouait pas avec les chaussures. Pour pouvoir porter les chaussures, on allait passer les étapes. Mais ils m'ont même dit, bien si tu pars, bien ça, elle a dit, viens pas. Pire, on veut parler terrain, football, il n'y a aucun joueur qui le fait flipper. Et moi, j'avais un coach, il était caché avec moi, à Brighton, ma première année. Il m'a dit, il n'y a personne qui a ton talent ici. Mais écoute-moi, tu es joué ? J'ai dit, oui, il m'a dit, cours. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview avec Yves Bissouma, le crack de ce début de saison en Première Ligue. On va parler de plein de choses et vous l'avez vu, on est dans un nouveau studio parce que tout est en préparation, restez connectés. Vous verrez l'installation petit à petit. L'information à savoir avant de démarrer cette interview, c'est qu'elle a eu lieu avant le match contre Luton ce week-end, donc avant le carton rouge reçu par Yves. On n'aura pas sa réaction sur ça, mais on a plein d'autres informations importantes à partager avec vous. C'est parti, Yves. Comment tu vas, mon ami ? Tranquille, là. Tranquille, ça va. Et toi, tranquille ? Ça va au top. Écoute, je suis heureux. Il fait beau. Je suis avec un crack que j'apprécie beaucoup. Je vais parler de mon équipe préférée. Il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien. Bon, dis-moi, tu n'es pas né par les blessures depuis quelques temps. Ça va mieux. Est-ce que toi, tu profites ? Est-ce qu'il y a quand même quelques craintes où tu vas doucement ou comment ça se passe pour toi ? Moi, là, ça va, tranquille. Tu sais, c'était une étape un peu compliquée parce que tout joueur n'aurait pas à être blessé. Après, il y a des étapes à suivre et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et là, grâce à Dieu, tout va bien. Ça va tranquillement. J'ai plein de questions à te poser sur le Tottenham actuel. Parce que, tu sais, nous, on est la risée un petit peu des réseaux sociaux. Tu vois, quand tu supportes Tottenham, tu te fais chambrer. Ton équipe, elle ne gagne jamais. Ton équipe, elle est dégueulasse à regarder jouer. Cette année, les gars, vous êtes en train de tout casser. On va toucher du bois pour ne pas porter l'œil. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Dans cette émission, j'aime bien revenir sur le passé. On va reparler de Tottenham plus tard. Mais j'aime bien revenir sur le passé pour bien comprendre d'où vous venez, comment vous pensez, comment vous vivez les choses. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus important que de connaître les tout débuts de la vie d'un homme. Donc, je te l'ai demandé en off parce qu'il y a plein d'informations qui circulent. T'es né à Aïcia, en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas de bêtises. Maintenant, je suis né à Aïcia. Ouais, je suis l'origine d'Icia et voilà. On va éclaircir la question tout de suite. Pourquoi est-ce que tu portes le maillot du Mali dans ce cas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'explique ? Comment la réflexion s'est faite ? Comment ça s'est passé dans ta tête ? Non, c'est juste que voilà. À un moment, j'ai reçu ma formation au Mali. J'ai été formé par l'Académie Jamagui au Mali, à Pemako. Et voilà, après, le Mali, ils m'ont donné la nationalité. Je me suis dit que ça serait bien de jouer pour le Mali parce qu'on avait un groupe de jeunes qui était vraiment… Au fait, on avait un groupe de jeunes académiciens qui montaient et on voulait jouer ensemble. Parce qu'on savait que si on jouait ensemble, ça allait être encore plus beau à avoir, surtout au niveau professionnel. Et voilà, moi, par le Mali, ils m'ont sélectionné, ils m'ont donné la… En gros, c'était une manière pour moi d'être reconnaissant aussi, tu vois, envers le pays qui m'a adopté, qui m'a… la terre qui a permis que je sois aujourd'hui ici, si je peux le dire ici, ou ici aujourd'hui. C'est le Mali parce que c'est de là que j'ai reçu ma formation. En gros, c'est de là que tout est parti. Donc, moi, quand ils m'ont appelé, je n'ai pas hésité, j'étais très content. Parce que déjà, un, on avait un groupe d'académiciens aussi qui… Ils ont appelé, ils ont appelé pas mal de joueurs de l'académie. Donc, je me suis dit, voilà, on va former une bonne petite équipe. Et peut-être sur le plan africain, on peut essayer de faire quelque chose. Et après, viser voir le plan mondial, tu vois. D'accord. Tout s'explique. Tout s'explique. C'est important de le dire parce que tu sais la rivalité entre les pays, entre les sélections. C'est important d'expliquer à chaque fois, je trouve, le pourquoi du comment. Et voilà, il y a une reconnaissance à avoir envers le Mali et c'est important de le dire. Revenons à la vie en dehors du football. Avant que le football devienne hyper important pour toi, les conditions de vie de ta famille, comment ça se passe ? Est-ce que la vie est simple ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs ? Comment ça se passe pour toi ? Oui, au fait, moi, j'ai… Au fait, nous, tu sais, quand j'étais avec mes parents, on était… On était… Moi, déjà, j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur, mais on était en famille avec les cousins, les cousines, tout ça, tu vois. OK. Moi, je ne peux pas… Bon, ça, c'est la logique qui veut dire. Mais sinon, moi, pour moi, c'est mes frères. Parce que nous avons grandi ensemble, on a fait toute notre enfance ensemble. Donc, pour moi, c'est mes frères. Je les prends, mes cousins et mes cousines, je les prends comme mes frères et sœurs, tu vois. Et voilà, après, l'enfance n'a pas été facile. C'était, voilà, ce n'était pas non plus la misère. Parce que les parents, voilà, ils devraient comme ils pouvaient pour nous amener à l'école, pour nous donner de quoi manger, pour subvenir à nos petits-désons. Moi, personnellement, mon père, il nous donnait tout ce qu'on voulait, tu vois. Malgré tes maigres moyens, mais voilà, il faisait avec. On n'était pas malheureux. Ce n'était pas vraiment la grande calée, tu vois. Ça allait. Ça allait, voilà. Ce n'était pas non plus le mix aussi, mais voilà. On se défendait bien. D'accord. Le foot, dans ta vie, il est entre comment ? Est-ce que c'est très jeune ? Est-ce que c'est naturel ? Comment est-ce que tu commences à aborder le football ? Est-ce que c'est en jouant, déjà ? Il y avait l'ambition simplement de jouer ? Ou est-ce que c'était tout de suite un objectif de vie ? Pour moi, l'objectif, d'abord, moi, je suis un grand fan du football. C'est-à-dire, j'ai la passion. Tu vois, j'ai la passion du football, du vrai football. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, voilà, moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que je suis tout, tout, tout petit, j'ai aimé le football. J'ai aimé le football. En gros, le football, pour moi, c'est une religion. Tu vois, c'est... Voilà. Moi, je me rappelle, je ne partais pas à l'école jusqu'à jouer au foot. Des fois, madame, quand j'étais petit, je me rappelle, elle me disait... Tu vois, tous les dimanches, pardon, il y avait des messes et tout. Il fallait aller à l'église, tout ça, avec les parents et tout. Moi, je n'allais pas. Moi, je me cachais pour aller jouer au foot. En fait, moi, je ne vivais que le football et je ne respirais que le football. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas... Moi, le foot, c'est d'abord ma passion, avant tout. Et en plus de faire ce que j'aime, je suis payé. Tu vois, c'est magnifique. Il y en a dans la vie, donc on a la chance de faire ce qu'ils veulent. Tu vois. Donc, voilà. Déjà, moi, pour ça, je suis reconnaissant envers le ciel, envers Dieu, envers mes parents aussi, parce qu'à un moment, ils m'ont aidé, ils m'ont facilité la tâche et voilà. Je suis d'abord un passionné du football et voilà. Ça se voit. Ça se voit, on le voit chaque dimanche. C'est sûr que ça me dit, mon ami, on le voit bien. Dans ton évolution de carrière, alors comme tu l'as dit, tu as été à l'académie au Mali. Tu fais tout ton développement là-bas. Tu arrives en France. Tu n'es pas jeune. Enfin, tu n'es pas jeune. Tu es un jeune homme, mais dans le monde du foot, tu n'es pas si jeune. Comment se passe ton départ en France ? Est-ce que c'est un choix réel de ta part ? Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités ? Et comment tu l'as vécu, le fait de quitter ton réel chez toi, ton continent, pour aller t'installer ? En plus, les Lillois ne m'en voulaient pas, mais on va dire que ce n'est pas l'endroit le plus sexy de France. Comment on vit ça ? En plus, tu vas chercher le froid. C'est possible pour un Africain quand même qui n'a pas l'habitude de ce monde-là. Comment ça s'est passé ? Je dirais que c'était un choix voulu. C'était un choix voulu parce que tout camin, tout enfant qui rêve de jouer au football, ce n'est pas en Afrique. C'est en Europe. C'est là où il y a les meilleurs clubs, il y a les meilleurs championnats. C'était un rêve pour moi de pouvoir devenir un football professionnel. Après, dans quel pays, je ne sais pas. Et voilà, mon rêve, c'était déjà d'arriver en Europe et d'exprimer mon talent. Et après, il y a Lille qui m'a recruté. Et moi, j'ai tout de suite porté mon choix pour Lille. Donc, en gros, le choix de venir à Lille, c'était un choix voulu. C'était moi qui ai voulu partir à Lille parce que Lille me voulait. Et voilà, il y avait d'autres opportunités. Mais Lille, c'était parfait pour moi parce qu'il y avait déjà pas mal d'Africains qui étaient passés là-bas, comme Charlie Vaud, Kadekita, tout ça. C'est vrai. Talo aussi, tout ça. Donc, voilà. Après, je me suis dit, ça va être une bonne planche. Et en gros, je n'ai pas regretté de s'y aller, même s'il faisait froid. Revenons-en sur comment les choses se sont passées. Parce que quand je me suis un petit peu replongé dans ton parcours, je vois qu'il y a ce départ vers Lille. Et derrière, tu ne connais pas tout de suite l'équipe première de Lille. Tu as un passage où tu vas en équipe B. Je pense que c'est par rapport à l'adaptation, tout ce que tu me dis là. S'adapter à un nouvel environnement. Même le foot avec certaines lacunes peut-être que tu pouvais avoir. Et là, justement, c'est le sujet de ma question. Qu'est-ce qu'on te demande de gommer ou de travailler que tu n'avais pas acquis pendant ton temps et ta formation au Mali ? Qu'est-ce que tu as dû changer dans ton jeu ? Je pense que c'est plus au niveau tactique. Oui. Oui. D'accord. Tu sais, c'était plus au niveau tactique. Nous, à l'académie, je me rappelle, on travaillait, mais c'était que de la technique. Tu vois ? C'était que de la technique. Et voilà, c'était… En fait, nous, on ne faisait que de la technique à l'académie. On sortait, c'était le ballon. Que du ballon, tu vois ? Et tu arrives en Europe où tu fais des tests VMA. Tu vois ce que je disais ? Après, si tu interromps le foot, il faut que ça a votre place. En fait, nous, moi, au début, quand je suis arrivé, je me rappelais que j'étais en CFA, tu vois. Moi, j'allais partout, il y a le ballon. Tu vois ? En fait, je n'étais pas… Tactiquement, ce n'était pas trop ça, tu vois. Et il fallait travailler ça pour passer un cadre, tu vois. Parce que déjà, le talent, je l'avais et ils me voyaient tous. Mais sur le terrain, j'étais désorganisé. C'était comme si… En mode, j'étais un électron libre, mais tu n'es pas électron libre. Donc, tu te dis, reste là. Tu dois faire ton… Au fait, tu travailles ton rôle, tu vois. Toi, tu es là, tu fais ça, tu fais ça. Tu sais comment ça te passe le foot en Europe, tu vois. Et moi, je venais d'arriver, je ne comprenais pas forcément. Donc, moi, j'allais partout, il y a le ballon. Tu vois, il y a un coup de trajet, il m'a appelé, il m'a fait pardon. C'est important ce que tu dis. Tu as dit quelque chose de très important parce qu'on va tordre le coup un peu aux préjugés, aux idées reçues, aux idées préfaites sur le joueur africain. Où beaucoup nous ont vendu le joueur africain type comme étant une machine de guerre qui n'a travaillé que du physique et pas beaucoup de technique et pas beaucoup de tactique. Alors, il n'y avait dès là qu'une tactique, tu me le dis. Mais vous n'étiez pas à courir comme des fous sur des exercices physiques, athlétiques. Il y avait beaucoup plus de technique qu'autre chose quand vous étiez à l'académie. Oui, il y avait beaucoup plus de technique. C'était que de la technique pure. Moi, j'ai joué avec des joueurs, laisse tomber. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas des talents comme ça. Après, il y en a qui sont forts, qui sont par exemple, qui viennent, laisse tomber. Mais moi, j'ai été formé avec des amis qui n'ont pas eu la chance comme moi. Il y en a aussi qui sont là, mais ce n'est pas facile. Mais en gros, je vais te dire que moi, j'ai été formé avec des joueurs. Techniquement, c'est un régal. Ils sont incroyables techniquement, je te jure. Tu sais, tu connais le foot, tu sais comment ça se passe. C'est chez nos agences. Mais sinon, à l'académie, c'était que de la technique. Nous, c'était que de la technique. En fait, nous, on dormait la technique. Tu vois, ça fait… Déjà, à l'académie, tu arrives, on avait des exercices qu'on appelait des dégrés. En mode, tu ne devais franchir des pas techniques. Nous, déjà à l'académie, on ne jouait pas avec les chaussures. Tu vois, on s'entraînait sans les chaussures. C'est-à-dire, on s'entraînait nus et pieds. C'est incroyable. Pour pouvoir porter les chaussures, il fallait passer les étapes. Mais c'était des étapes techniques. Tu vois ce que je veux te dire ? C'était des étapes techniques qui laissent tomber. Même au jeu de jeu de jeu, si tu vois des vidéos, tu as fait téléplanche. J'ai déjà un enceintable aussi. C'est incroyable ce que tu me dis. C'est incroyable, tu vois. C'est incroyable ce que tu me dis. Voilà, c'est un peu ça. Non, non, non. C'était vraiment de la technique et c'était beaucoup de technique. Ok, ok. Je prends note, mais c'est bien que tu me dises ça. C'est important de le dire, je trouve. Alors, on revient à Lille. Donc, à Lille, je l'ai dit, tu arrives au mois de mars. Tu arrives en pleine saison. Quand tu arrives pour ta première saison, c'est en mars 2016. Tu fais tes premiers mois ou tu fréquentes surtout l'équipe B ? Les entraînements, tu les fais avec l'équipe première ou pas ? Oui. Au début, je m'entraînais avec l'équipe B au début. Et après, je suis très… Parce que moi, mon changement, il est passé très, très vite. Tu vois ? Au bout de, je crois, au bout de deux mois, je suis monté avec l'équipe première. Et après, je m'entraînais en équipe première et je jouais des matchs en SAF au tout début. D'accord. Ok. Bon, alors, tu me disais que tu avais des lacunes tactiques. Et avec ce qui se passe ensuite, je pense que tu as bien bossé la tactique. Parce qu'après quelques mois à Lille, il y a un certain entraîneur qu'on connaît tous, qui en termes de tactique est révolutionnaire, c'est Marcelo Bielsa. Alors, dis-moi un petit peu, parce que j'essaye de me mettre… Quand je prépare l'interview, j'essaye de me mettre à ta place. Donc, je me dis, je suis un jeune, jeune Africain. J'ai des notions de football où la notion tactique, elle n'est pas là encore. Elle n'est pas encore bien développée. J'arrive en Europe, je prends une claque par rapport à ça. Et derrière, arrive Marcelo Bielsa. Comment est-ce qu'on peut vivre ça sans avoir un gros choc psychologique et s'adapter très vite à ce que veut Marcelo Bielsa ? Comment tu le vis, toi ? Déjà, moi, il faut savoir que moi, déjà, à la base, comment je suis arrivé à Lille, c'était Antonetti qui était le coach. C'était Antonetti qui était le coach et c'est grâce à Antonetti que c'est lui qui m'a fait voir mon premier match professionnel. Je peux dire que c'est lui qui a eu confiance en moi pour me lancer face à Toulouse. Je me rappelle très bien de mon premier match professionnel à Lille. Et voilà, après lui, il y a eu d'autres coachs. On a eu au moins trois, quatre coups comme ça. Parce qu'en fait, le club n'était pas stable. En tout moment, il y avait un peu de complications, tout ça et tout. Et du coup, on a changé de coach. On a changé au moins trois, quatre coachs. Tu vois ? Dans la même saison. Tu vois ce que je veux dire ? Puis il y a eu Antonetti, après il y a eu un autre. On a eu au moins trois coachs. Et ce n'était pas facile. Tu vois, ce n'était pas du tout facile. Et bien, on a réussi à faire comme on pouvait. On a passé une mauvaise saison, mais on est resté en Ligue 1. Parce qu'on jouait le métier à cette époque-là. Et c'est là où, la saison d'après, où Bielcey l'arrive, tu vois. Et moi, comme Bielcey l'arrive, moi déjà, c'était ma première saison, moi. Avec la saison 2016-2017. Après, moi, je suis allé à la canne, tout ça. Je connais, j'ai tête à la canne, tu vois. J'ai tête à la canne, je reviens, il me met, je passe à Angers, je me pète à la canne. Au fait, j'étais après la canne, quand je suis rentré, c'était trop chaud. Donc, du coup, ça faisait que j'ai joué assez de matchs quand même. Ma première saison, j'ai vraiment joué pas mal de matchs, tu vois. Et ça fait que moi, j'avais des fans du boulet, tu vois. Il y avait Monaco, tout ça, tu vois. Qui voulait et tout, qui était sur moi, tout ça. Et après, les dirigeants, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Ils m'ont dit, non, tu ne peux pas partir. Ce qu'on compte sur toi, le nouveau projet, il va tourner autour de toi. Tout ça, mon chien et tout, tu vois. Ils me disent ça, ils m'ont relancé. Ils m'ont dit, en fait, tout ce que j'avais envie d'entendre, tu vois. Et après, moi, je me suis dit, ok, vas-y. De toute façon, c'était ma première saison à Lille. J'ai mis mes livres. Je vais rester, je vais faire une deuxième saison. Après, on verra ce qui va se passer, tu vois. Mais malgré ça, je poussais quand même. Je me disais, mais à l'époque, tu te rappelles, c'était Monaco. Tu vois, Monaco, il te veut, frère. Ah oui. Et en gros, c'est pas donné à tout le monde, Monaco, il te veut. Moi, ma première saison à Lille, on me dit, Monaco, il me veut. Oui, bien sûr. À Monaco, tu ailles. Bien sûr. Donc, voilà, ce n'était pas facile. Après, ils me disent, ouais, Bielsa, il ne veut pas que tu partes. En gros, Bielsa, il te veut, il veut que tu restes et tout. Mais ils m'ont même dit, bien si tu pars, Bielsa, il a dit, viens pas. Oh, OK. Et moi, je me suis dit, ah, OK, bah, vas-y alors. Donc, si c'est comme ça, vas-y, je reste. Et moi, je ne sais pas, je reste. Et tu vois, il s'en recrut. Tu vois, c'est là, les affaires, les pépés, tu vois, les Nicolas, les… Ah, j'ai oublié de nom. Il y a du monde, il y a Jonathan Bamba, il y a tout le monde qui arrive. Voilà, tu vois, il y a du monde qui sort avec les compétences, il n'y a eu que des jeunes. Tu vois, et moi, ils m'ont fait, en gros, ils m'ont fait croire, le projet m'a tourné autour de moi. Tu vois, donc moi, je dis, OK, c'est parfait. Le type Léda qui vient d'arriver, première saison, deuxième saison, tu vois, le projet, c'est parfait, tu vois. Et après, c'est quoi, on est là ? Tu vois, Bielsa, tu vois, ils recrutent les joueurs, ils ont recruté plein de joueurs, tu vois. Il y avait plein de milliers de ça, il faut, tu vois. Et après, moi, la concurrence, je n'ai pas peur, tu vois, je dis, va, c'est la concurrence. Moi, j'ai confiance en moi, je suis très bien que si on veut parler terrain, football, il n'y a aucun joueur qui le fait, moi, je vais jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Si on veut parler terrain, je sais que je vais jouer. Parce que moi, j'ai trop, au fait, c'est ma force, tu vois. Et donc, je suis là, tranquille, tu vois. Je dis, bah, il n'y a pas de souci. Et après, je ne sais pas, Bielsa, il me marre et toi, on fait. Il me marre et toi, gros. Il me dit, ouais, je ne jouais rien droit et tout, tu vois. Parce qu'à la base, Kevin Malcuy, il était blessé. Tu vois, ça, c'est une histoire que je le raconte. Je peux... Je t'écoute, je t'écoute. Et du coup, bah, Kevin Malcuy, il était blessé. Et du coup, Bielsa, il me dit, ouais, t'es le seul, je vois, qu'il peut t'épargner là-bas et tout. Moi, je pense, c'est... Voilà, je pense que dans l'équipe, il n'y a que toi, tu vois. Je dis, ah, c'est tranquille. Tu vois, moi, pour l'équipe, je suis prêt à tout. Tu vois, je peux jouer là-bas, c'est pas un problème. Tu vois, et moi, au début, moi, je faisais des bons matchs et tout, tu vois. Après, Kevin, il revient. Maintenant, si tu remets Kevin, moi, tu me remets à mon poste. Je dis, non, 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 reste à toi, tu peux faire une carrière là-bas. C'est normal. Je lui dis, non, reste à toi, t'es tout, tu peux faire une carrière là-bas. Je lui dis, mais moi, je ne peux pas arriver à toi. Je lui dis, mais moi, je ne peux pas arriver à toi. Moi, je suis au milieu de terrain. Kevin, il était blessé. Tu m'as dit, tu te dépannées. OK, j'ai dépanné. Maintenant, là, il est revenu. Je lui dis, mais toi, là, j'en pense, moi, faites-moi un jour. Il m'a dit, non, et tout, je pense que t'es bien. Ça va, il m'a même dit, je crois que tu peux faire une carrière là-bas, t'es mieux que Daniel Alves, crois-moi. Je lui dis, je lui dis, je lui dis, mais non, ce n'est pas possible. Je lui dis, mais comment ça ? Tu vois, je lui dis, non, tout sauf ça. Après, frère, il s'est passé ce qui devait se passer, tu vois. Et après, moi, à un moment, je n'en pouvais plus. Parce que, frère, c'était que des ballons dans mon dos. C'était compliqué pour moi, tu vois. Oui, bien sûr. C'était trop dur, ce n'est pas mon poste, tu vois. Et bien, après, voilà, on a eu quelques petites histoires, tout ça et tout. Mais sinon, c'est une très bonne personne, bien le sage. La personne, elle était superbe. Mais par contre, moi, je ne m'entendais pas. Il n'y avait pas que moi. Il avait aussi pas mal de gens qui étaient en famille. Lui. Et donc, voilà. Il a changé les postes à tout le monde. Il faisait jouer Nicolas à Kakan. Moi, il faisait jouer avec moi. Il faisait ce truc, tu vois. Comme je t'ai dit, je suis un coach à Sambanet-Boll. Comme tu m'as dit, oui. Je me vois rien droit. Mais c'est vrai, tu as raison de le dire. Parce que Nicolas m'a dit exactement la même chose. Oui. Et il m'a même dit qu'il y avait eu des soucis aussi avec toi. Mais il m'avait dit, t'inquiète pas, t'auras. Yves, on interview, tu lui demanderas. Mais il m'avait dit la même chose. C'est un truc qu'on ne peut pas étaler ici. Mais Nico, il s'est dit, Nico. En plus, Nico, tu vois, parce que frère, ça me fait trop mal. Tu vois, quand... Ouais, c'était pas facile du tout. Tu vois. Mais Nico, c'est mon frérot, tu connais. Il essayait tout le temps de me calmer et tout. Tu vois. Et moi, vu que je suis quelqu'un qui écoute aussi. Tu vois. Donc, j'essaie d'écouter mon gars. Parce qu'en vrai, je savais que ce qu'il disait, c'était vrai. C'était pour mon bien. Après, c'est le coach, c'est lui qui décide. Donc, voilà. Tu peux rien faire. Tu peux beau t'énerver, tu vas faire que tu cramais. Tu vois, ça sert à rien. Toi plus, moi, tu. Et prise de conscience. Après, j'ai laissé, tu vois. Mais c'est le reste. C'est chaud, Nico. Je suis avec plaisir. Finalement, quand on parle de ton adaptation, tu me dis, tu es quelqu'un qui s'adapte facilement. Mais c'est vrai. Tu as enchaîné. La saison d'avant, tu as raison. Il y a eu quatre coachs différents. Quatre coachs. Derrière, il y a Belsa. Il y a encore des changements de coachs qui sont enchaînés. C'était compliqué. Jamais tu t'es dit, oh, le club est trop instable pour moi. Il faut que je parte. Tu m'as parlé de la sollicitation de Monaco. Évidemment, tu as eu envie. Mais même dans cette année-là, quand tu vois que tu joues arrière-droit, quand tu vois que c'est compliqué, tu ne t'es pas dit, bon, allez au Mercato d'hiver. C'est bon, je m'en vais. Ça suffit. Oui. À l'événement, ça m'est arrivé quand même. Mais ce n'était pas… Au fait, tu sais, moi, je suis quelqu'un. Je suis un challenger. Moi, je suis quelqu'un qui veut réélever vraiment les défis. En fait, moi, dans tous les clubs où je passe, je ne veux pas partir pour partir. Je ne veux pas partir parce qu'il faut partir. Je veux partir en faisant quelque chose, tu vois. Pour qu'on dise qu'il est parti. En gros, je veux partir toujours grand, la tête haute, tu vois. Pas partir en embrouille, résiliation, contrat, mon chien, je ne m'entends pas avec le coach. Non, moi, ce n'est pas ça mon but, tu vois. Moi, je veux partir toujours grand. Donc, même quand il y a ça, je n'abandonne pas parce que moi, je suis un bosset de fou. Tu vois, c'est que… En fait, tu vois, c'est bien d'en parler parce que ça te permet de te lasser un peu et de dire un peu ce que les gens ne savent pas de toi. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, par exemple, je bosse quand même malade. Tu vois, moi, je suis trop concentré. Tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où l'entraînement commence, moi, ça y est, tu vois, moi, tu m'as perdu pendant 2-3 heures parce que je n'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie, tu vois. Je n'ai pas envie de dire que, ouais, je pouvais le faire, mais non. Tu vois, comme le but, j'arrêterai. Au fait, j'arrêterai quand ça sera la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Pendant que je suis dans mon l'an, que je suis dans ma carrière, je vais apprendre tout ce que je fais, j'essaie de faire à fond. Des fois, ça va passer, des fois, ça ne va pas passer. Mais au moins, je n'ai pas de regrets à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, très bien. Et c'est ça. Et donc, à Lille, comme je te disais, c'était… Au fait, je jouais… Arrivait un moment où je ne jouais plus. On m'avait écarté du groupe, tu vois. Et c'était compliqué pour moi. Ça, c'était la deuxième saison. Et moi, comme je te dis, moi, j'ai vraiment envie de jouer. Et en plus, en ce moment, à cette époque-là, j'étais encore jeune. Et je n'avais pas… Voilà. Donc, moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne me faisait pas jouer. Parce que je suis bon et on ne me fait pas jouer. Moi, normalement, tu me dis… Quand tu parles de football, si tu es bon, tu joues ou tu n'es pas bon, tu ne joues pas pour moi. C'est ça. Mais là-bas, j'ai comme l'impression qu'en fait, il y avait certains joueurs qui étaient privilégiés. Il y avait d'autres qui étaient moins, tu vois. C'était compliqué. Et moi, il y avait un club. Il y avait un club dont je vais taire le nom, qui était sorti, qui était en champion de l'île. Il y avait un club qui me voulait, tu vois. Moi, je me suis dit, là, je ne veux pas en l'île. C'est le seul moyen pour moi d'aller et de jouer, tu vois. Donc, moi, je me suis battu avec l'île. Tu vois, parce que je n'étais pas dans mes cartes d'hiver. Je n'ai pas allé en l'île. Je me suis dit, non, moi, je vais partir là-bas. Parce que là, moi, aujourd'hui, moi, je ne vais pas ici. Ils me veulent, ils me veulent jouer. Donc, moi, j'ai juste allé jouer. Ils m'ont dit, non, il faut que tu restes. On ne peut pas te laisser partie. On aura besoin de tout le monde, ça, machin. Jusqu'au dernier jeu de Mercato, tu vois, c'était chaud. Voilà, c'était chaud. Je me rappelle, il y avait même le jet privé du club qui était là, qui m'attendait. On était là, on était en train de parler, tout ça et tout. Ils me disent, bah, dans ce cas-là, laisse-moi partir en prêt. Parce que moi, je suis là, je ne joue pas, vous ne me faites pas jouer. Tu vois. Après, c'était compliqué. Et au final, ce n'était pas fait. Tu vois, t'as allé, j'ai rien dit. Je suis pas mal à ma gueule, j'ai rien dit. Je suis resté à la Ligue. J'ai continué à bosser. Et après, à la fin, bah, on a vu tout ce que tout le monde a vu. À la fin, c'était chaud. Il fallait les soldats. Et nous, on est revenu. On a maintenu encore le club une fois de plus. Voilà. C'est vrai. Alors, on va parler de ton départ en Première Ligue et à Brighton. Parce que là aussi, les gens ne connaissent pas beaucoup Brighton, mais c'est un club incroyable de Première Ligue. Et j'ai besoin que tu m'en parles un petit peu. Mais avant ça, quand tu fais le bilan, après deux années passées à… Bon, ouais, t'es à deux années pleines passées à Lille, mais ça fait à peu près trois saisons. Au final, t'as connu plusieurs fois le maintien. T'as connu une adaptation. T'as connu une instabilité avec beaucoup de coachs qui s'enchaînent et qui repartent. T'as connu des situations où t'as été mis en poste qui n'est pas le tien, puis de côté, etc. Il y a un moment où t'as regretté à ce moment précis. Est-ce que t'as regretté ton choix ? Est-ce que tu t'es dit, j'aurais peut-être dû aller dans un autre club où on fait plus confiance ? Est-ce que t'as eu peur d'avoir regretté ton choix ? Pour être honnête, je ne sais pas. À ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, je sais très bien que t'as pensé à les différences. Aujourd'hui, je te dis, heureusement que j'ai connu ça pour être ce que je suis aujourd'hui, mais à l'instant T. À l'instant T. Oui, oui. Ben, je veux dire, pour être honnête, oui. Oui. D'accord. Parce que moi, déjà, il faut savoir qu'à la base, moi, je ne voulais pas partir de Lille. Tu vois ? Moi, à la base, je ne voulais pas. Donc, comme je t'ai dit, c'était compliqué. Il y avait des problèmes. Et après, ils m'ont dit, ouais, en gros, c'est Lille qui m'a dit de partie. Tu vois ? Moi, je ne voulais pas. Tu vois ? Je ne voulais pas. Je parlais avec le coach. Je parlais avec le directeur. Je lui ai fait comprendre que non. Moi, je ne voulais pas. Tu vois ? Moi, je voulais rester à Lille. Tu vois ? Je connaissais même pas Brighton encore. Oui. Tu vois ? On me dit, ouais. Il y a un club à l'Angleterre, Brighton. Moi, je ne connaissais pas. Moi, après Lille, je me vois à Arsenal, Barcelone. Tu vois ? On me dit Brighton. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Après, frère, je n'ai pas de mentir. Je t'ai poussé à la sortie parce que, comme je t'ai dit, il y avait des problèmes de tête. Tu vois ? C'était trop compliqué. Tu vois ? Bien sûr. Et je me suis dit, vas-y. Tu vois ? Je me suis dit, vas-y, on va tenter. Mais ouais, j'ai eu comme au début, j'ai eu des regrets. Mais après, tu vois, j'étais… Je n'avais pas le choix. J'étais à Brighton. En plus, ce n'est pas le Brighton de maintenant. Attention. Ce n'est pas le Brighton de maintenant. C'était le Brighton qui venait de monter en première ligue. Ils avaient fait une saison avant que moi, je n'arrive. Oui. Et ils ont mis la réglation. Juste au-dessus de la réglation. Oui. Juste au-dessus de la réglation. Et moi, j'arrive la deuxième saison du Brighton en premier ligue. Tu vois ? Et donc, frère, moi, j'arrive. Voilà. C'est pas… C'est un super club. Voilà. Pour les jeunes. Mais ce n'était pas comme maintenant. Tu vois ? C'était chaud. Et moi, je suis à Brighton. Tu vois ? Avant de partir, je vais parler avec Nico. Tu vois ? Je vais faire comprendre. Parce que c'était mon gars. Je lui ai dit, gros, écoute, moi, je vais partir. Tu vois ? Moi, je suis un petit temps. Il reste et tout. Frérot. Là, on n'a pas fait une très saison. Si tu restes et tout. Là, maintenant, le club, on est en confetti. Mais ouais. C'était ça. Le projet. C'était ça. Le but. Mais moi, je pense que ce serait un gars. Je ne vais pas dire tout. Frère, moi, je n'ai pas le genre. Ça va ? Je dis, ok, vas-y et tout. Après, moi, je ne vais pas à Brighton. C'est Nico qui reste à Lille. Et moi, à Brighton, je ne joue pas au début. Tu vois ? Moi, je ne joue pas. Moi, je suis là. J'arrive au premier league. Ça, mon cher. Ouais. Mais moi, je ne joue pas. Tu vois ? C'était compliqué. Et moi, quand je retourne derrière, je vois Nico qui est à Lille. Je dis, c'est un pétard. Moi, je ne vais pas te mentir. Regarde, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je joue ? Je me suis dit, mais qu'est-ce que je l'ai fait ? Tu vois ? C'est toujours comme ça, obligé de te dire. Parce que, tu vois, tes poteaux, ils sont en train de jouer, ça kiffe, ça gagne. Après, ils ont éteint tout le monde. Nico, waouh, j'étais trop content pour lui. J'étais trop content. Mais voilà, je me suis dit, mais c'est ce qu'il me dit. Et là, moi, je passais mon temps à pleurer. Tu vois ? C'était pas facile. C'est comme mon pauvre. C'est là où mon argent m'a beaucoup aidé, tu vois ? Mon argent m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Tu vois ? Et franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que si vous voyez comment je suis aujourd'hui, il m'a fait ma façon de jouer, ma manière de voir les choses, de voir même la vie a changé, c'est grâce à ton monsieur. Parce que quand il est rentré dans ma vie, j'ai compris beaucoup de choses. Et là où j'ai compris que j'avais pas le choix, je devais être obligé de faire un truc à break. C'est pas brusquine, sinon j'allais rouler. Là, il y avait dans ma tête, là, non, il n'y avait rien qui passait. Tu vois, il y avait tout, sauf football. Je pensais plus au football. Là, j'étais ailleurs. Tu vois ? J'étais ailleurs parce que je ne jouais pas. Je suis dans un pays où je ne parle pas la langue. C'est compliqué, tu vois ? Laisse tomber, j'étais tout seul. Ma famille, ils étaient arrivés avec moi. Après, ils sont entrés parce que voilà, il y en a qui travaillent, tout ça et tout. C'était compliqué. Et voilà, je me retrouve tout seul dans un pays où vraiment, tu vois, c'est... Après, on ne savait pas, il y avait Gaëtan Bong, il y avait Anthony Knoquet, tout ça. Mais c'est juste aux entraînements. Après, moi, je suis tout seul. Ce n'était pas facile du tout, franchement. Et c'est là où mon agent, il a joué un rôle vraiment de célèbre dans ma vie. Mais en vrai, en vrai de vrai, parce que tu vois, le championnat français et le championnat anglais, il y a une très, très grande différence. Tu vois ? Et moi, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé dans le championnat anglais. Je suis arrivé dans le championnat anglais avec ma même manière de jouer en France. Tu vois ? Et avec la mentalité que j'avais en France. Tu vois ce que je veux dire ? Et frère, si ça passe pas. Tu vois, je suis désolé, si ça passe pas. Et moi, j'avais un coach, il était caché avec moi. Après, il tourne ma première année, il m'a dit, Yves, t'es l'un des milieux, en gros. Il n'y a personne qui a ton talent ici. De tous les milieux qu'on a, il n'y a personne qui a ton talent, t'es très chaud. Mais écoute-moi, tu veux jouer ? Je dis oui. Il m'a dit, cours. Il m'a dit, Cavale, mon gars. C'est vrai, il t'a dit ça ? Voilà, il m'a dit, cavale. Mais tous les joueurs me disaient ça. Ils me disent, t'es fort. On sait. Mais si t'as envie de jouer ici, là, pour courir, petit. Je dis, ah ! Incroyable. OK. Laisse tomber. Ils m'ont dit, cours. Direct. Ils m'ont dit, frérot, t'es, t'es, je sais pas quoi, t'es, eh, frère, laisse ça. Ici, t'es boxe to boxe. Il m'a dit, boxe to boxe. Je lui dis, quoi, t'es pas boxe to boxe ? Diego, qui dit, c'est pas la Ligue 1, mon frère. Pour. Tomme le ballon. Cours. T'as dit, ah ouais, cool. Non, mon frère, il me dit, t'es en train de me dire, au moins, change ton jeu. Change ta manette jouée et tout. Si tu veux vraiment jouer ici, change ta manette jouée. En plus, frère, c'était à Brighton, à l'époque, le Brésil. C'était pas le Brésil de maintenant. Tous les matchs, on souffrait, mon gars. C'était pas facile. Voilà, on souffrait, mais après, on arrivait à se maintenir. Tu vois, au début, on arrivait à se maintenir et après, il y a eu un changement de coach. Ouais, Grand Potters qui arrive. Ouais. Il y avait Grand Potters et c'était là où les choses ont commencé à s'améliorer, tu vois. Là où les choses ont commencé à s'améliorer, j'ai réussi à... À Brighton, j'ai réussi à faire mon petit coup et voilà. Donc, tu mets un an quand même à vraiment t'adapter à ce nouveau championnat, à ce qu'on attend de toi, à changer ta mentalité, ta manière de jouer. Tu mets une saison quasiment à vraiment t'y faire. Je mets un an et demi parce qu'il faut que les jeunes sachent aussi que moi, ma première année, déjà, j'ai pas beaucoup joué. Moi, j'ai joué, mais c'était que des bouts de match. Tu vois ? Au fait, je me rappelle très bien. Tu vois, quand je suis arrivé au début, c'était tellement bon que le coach, il s'est dit, on va essayer de le tenter, on va voir. Tu vois ? Et moi, mon premier match que je l'ai, c'était à Liverpool, à Anfield. Contre Liverpool. Héros, moi, je croise des... Hé, 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 sur le terrain, déjà, on sort de le couloir. Moi, je suis perdu, tu vois, je suis perdu, tu vois, des Moustara, des Stadion Madé, c'est des grands frères, frères, je suis dans l'église, je suis respecté, tu vois, c'est des soldats, tu vois, Fanda, tu vois, les joueurs, je me dis, mais frère, c'est pas possible. tu vois, mais après, tu connais, tu sais, après, c'est que du foot, c'est rien, tu vois, tu vois, c'est bon, on me donne un ballon, tu vois, je suis au mitard, encore une fois de plus, il me retenait avec une technique, tu vois, un mille, bam, aïe, 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 je dirais qu'il arrive, bam, bam, but, 1-0, le match, le match est plié, on a perdu 1-0, pas ma faute, tu vois, et c'est là où le coach, il m'a fait sortir, il m'a mis deux mois sur le banc, et là où il m'a dit, je l'ai joué, je suis en train de jouer, cours, donne mon ballon, et cours, là, je dis, ah ouais, là, il y a un problème, tu vois, et donc voilà, et après, j'ai mis un an et demi, parce qu'au départ, j'étais blessé, tu vois, après un an, après un an, après la première saison, moi, je suis blessé à l'épaule, et du coup, je me fais opérer, grâce à mon agent et tout, qui arrive à trouver, qui arrive à parler de Brighton, et on part, je me fais opérer, tu vois, et quand je me fais opérer, je reviens, il faut savoir que c'est là où Graham, il prend l'équipe, et du coup, moi, je fais, je crois, trois, quatre mois sans jouer, et lui, il avait déjà son équipe, tu vois, mais il me voulait quand même, parce que, voilà, je crois qu'il a vu quelques matchs, de la saison dernière, tout ça et tout, et il s'est dit, bah vas-y, peut-être que, ouais, il y a moyen de faire quelque chose avec lui, tu vois, mais quand moi, je reviens dessus, je connais, il fallait s'arbonner pour retrouver, me retrouver, me stander dans l'équipe, et avoir une place, et voilà, et en fait, c'est ça. D'accord. Alors, dis-moi, parce que tu as parlé de l'arrivée de Graham Potter, tu m'as dit que les choses ont changé, après, on a un différent Brighton, qu'est-ce qui change ? Comment est-ce que ce Brighton, qui est compliqué, pour qui les saisons sont compliquées, et qu'on parle de survie, et de plus de bagarres, devient un Brighton, chez qui tout le monde a un peu peur d'aller, alors il y a eu des recrutements, il y a eu Trossard, notamment, qui était incroyable, toi aussi, tu étais là, c'était devenu du très haut niveau, et là encore, cette saison, on voit une équipe qui est encore très forte, qu'est-ce qui a fait que Graham Potter a réussi à tout changer, et à faire en sorte que cette équipe, elle soit redoutable, même pour les grosses équipes de Première Ligue ? Au fait, je pense que déjà d'abord, il faut savoir que, je dirais tout simplement que Graham Potter, il a su utiliser les joueurs, tu vois, il a su utiliser les joueurs, quand il est arrivé, il a su utiliser les personnes au bon poste, parce qu'il est arrivé avec une autre mentalité, parce que tu sais, Graham Potter, c'est quelqu'un qui aime aussi jouer au ballon, c'est un coach qui aimait garder le ballon, et on avait des joueurs, pour avoir quand même la position, après pas qu'on décide, mais en Première Ligue, on pouvait se créer un petit nom avec ça, et donc il a sorti sur ça, mais sinon, ce qui fait vraiment la différence, c'est que, par exemple, c'est un club qui est très, très ambitieux, tu vois, c'est un club au début, qui est arrivé en Première Ligue, qui ne voulait pas descendre, qui voulait rester, et après, qui a essayé de jouer le top 10, tu vois, qui a essayé de taper dans le top 10, justement, je vous rappelle, ma dernière année là-bas, c'était, on visait le top 10, on a fini le 9ème, et là, cette année, ils ont visé l'Europe, et tu vois, ils jouent l'Europe, tu vois, en mode, c'est un club qui est très, très ambitieux, tu vois, ils font les choses étape par étape, ils ne se pressent pas, ils sont très, 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 très bien organisés, et voilà, moi, j'ai passé 4 ans là-bas, les premiers 1 an et demi, ce n'était pas facile, mais après, le reste, c'était, wow, c'était, c'est chez moi, c'est ma ville, tu vois, c'est, avec Kram, c'était, je me regardais sur le terrain tous les week-ends, c'était incroyable, parce que c'est un coach qui a su m'utiliser, on a parlé longtemps, tu vois, et il m'a fait comprendre, il m'a fait comprendre les choses, il m'a, ouais, il a su m'utiliser, tout simplement, il a su me parler, tu disais, après moi, derrière, je ne voulais jamais décevoir, il avait contraint moi et moi, derrière, je ne voulais jamais décevoir, je pense que c'était pareil pour tous les joueurs, parce que c'était quelqu'un aussi qui s'est changé avec les voix, qui disait ce qu'il pensait, et qui était vrai que les voix, donc, voilà, quand tu as un mec comme ça, qui, comme coach, tu te barres, tu te barres à fond, notamment pour toi, pour lui, pour le club, pour tout le monde, tu vois. Ouais. Alors, j'ai une question justement, parce que là, on va arriver à mon, ce que j'attends depuis le début de cette interview, c'est que tu me parles de Tottenham, mais quand on est avec un coach qui nous fait briller comme ça, comme Graham Potter t'a fait briller, dans une équipe qui joue au ballon, qui n'a pas peur d'utiliser le ballon, évidemment, tu m'as parlé contre les gros matchs, on parle de City, évidemment, qui est masterclass dans ce domaine-là, mais sinon, vous n'aviez jamais peur d'utiliser le ballon, même contre les gros, je vois des performances contre Manchester United, des Liverpool, où vous ne reniez jamais votre philosophie de jeu, même si c'était dangereux, vous ne gagnez pas forcément à chaque fois, mais au moins, vous ne reniez pas votre philosophie de jeu. Quand on arrive à voir, dans ton cas, qu'on brille avec un mec comme ça, avec une philosophie comme ça, tu rejoins Tottenham, dis-moi un petit peu comment se passe la réflexion, parce qu'en poste, il y a Antonio Conte, qui a une philosophie qui est complètement différente, qui n'est pas mauvaise, on l'a dit en début d'interview, ce n'est pas parce que c'est différent et que ce n'est pas ce qui nous fait le plus vibrer que c'est forcément mauvais, parce qu'il a eu des résultats, il a gagné, donc chacun sa vision du foot, mais comment toi, tu prends la décision d'y aller, sachant que le jeu qui va être proposé est aux antipodes de ce que toi, tu fais et de ce qui te fait briller ? Comment ça se passe la réflexion dans ta tête ? Bon, moi déjà, à vrai dire, moi, déjà, il faut savoir que moi, moi j'étais à Breton, j'avais passé 4 ans, et à fond, il fallait que je bouge, tu vois, je bouge où ? À Tottenham, et je suis à Tottenham, Breton, tu vois, on le sent comme ça. Bien sûr. Et après, moi, c'est Antonio qui m'appelle au téléphone, tu vois, moi je me rappelle, j'étais au bled, moi j'étais en sélection, tu vois, j'étais en sélection, le mec il m'appelle, en un match en plus, il m'appelle, il me dit, ouais, en gros, c'est intéressant de venir à Tottenham et tout, je vais, Antonio Conté, je vais, ah, c'est le fond, j'ai dit, après on parlait, tu me dis, ouais, je pense que ouais, t'es l'un des merveilleux de la première ligue, et je pense qu'avec moi, tu vas encore beaucoup, 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 beaucoup progresser, et voilà, moi je te veux, est-ce que toi t'as envie de venir, tu vois, je lui ai dit, oui, si tu me veux, j'ai envie de venir, ça, c'est, moi j'ai aucun problème, tu vois, donc déjà ça, tu vois, un coach qui t'apprends, qui t'a dit ça, ça te motive, tu vois, ce que je veux dire, ça te motive, parce que moi, il faut savoir qu'il n'y avait pas de Tottenham, il y avait tous ces clubs-là, tout le big six qui me voulait, en fait, tu vois, mais il y avait tout le big six qui me voulait, mais on ne trouvait pas vraiment d'accord, et aussi des clubs à l'Est Europe, moi je ne voulais pas partir de l'Angleterre, parce que moi, tu connais, moi la première ligue, c'est le meilleur championnat au monde, ça c'est pour moi, oui, bien sûr, donc voilà, après moi, je me sens bien ici, tu vois, je me suis dit, je n'ai pas encore fini ma mission ici, tu vois, c'est avant de bouger, tu vois, donc après, il n'y a que Tottenham qui sort vraiment, tu vois, et Tottenham, il sort de, c'est Antonio Conté qui m'appelle, et moi je dis, frère, je pars, tu vois, moi je pars, c'est Tottenham, tu vois ce que je veux dire, donc je dis, non, je pars, et en plus, de ce qu'il m'a dit au téléphone, tu vois, tu es obligé que je rejoigne Tottenham, après quand je suis arrivé, comme je t'ai dit, voilà, il a sa manière de faire, et moi ça ne marcherait pas forcément avec moi, ça ne veut pas dire que sa manière de faire, il est mauvaise, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il a fait ça, il a gagné, tu vois ce que je veux dire, il a fait ça à l'Inter, il a gagné, oui, bien sûr, voilà, tu gagnes partout avec, et il y a certains joueurs avec qui ça marche, il y a certains avec qui ça ne marche pas, moi je faisais partie des joueurs avec qui ça ne marche pas, tu sais, des fois, il faut quand même dire la vérité aux gens, tu vois, il ne faut pas seulement blâmer que les coachs, des fois, il faut savoir prononcer sur toi, quand tu sais que, voilà, c'est, c'est, ça n'a pas marché, tu vois ce que je veux dire, j'ai fait essayer quelque chose, on a essayé, j'ai été à Tottenham, Conté m'a dit, viens, voilà, je peux progresser, tu es arrivé, ça n'a pas marché, tu vois, après, je ne veux pas le blâmer, voilà, même s'il y a eu des trucs qui se sont passés, mais, voilà, déjà, tu es lui qui me fait venir à Tottenham, donc, voilà, rien que pour ça, et moi, je le respecte, je le respecterai toujours, parce que, c'est un très, très grand coach, et, voilà, il a sa, j'ai sa manière à lui de voir le football, voilà, soit parce qu'aujourd'hui, je suis bien, ça va, et que je vais, tu vois, tu as rencontré ça, c'est bien, c'est bien, c'est un vrai coach, chapeau à lui, et, voilà, il n'a pas que l'honneur, même pour l'instant, là, moi, je ne suis pas fait de Tottenham, mais, et voilà, et les matchs à suivre. D'accord, de l'extérieur, nous, quand on a vu votre première très saison avec Antonio Conte, l'image qui me revient, c'est sur les réseaux sociaux, où on a vu, on a vu, on a vu Hank Minson, qu'on ne pouvait plus, on a vu Kane s'écrouler par terre, on a vu Lucas Mourac, pareil, qui était à bout de force, c'était vraiment si dur, la préparation sur Antonio Conte, c'est vraiment la plus dure que tu aies connu ? Ouais, 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 moi, moi, j'ai cru que c'était, c'était bien ça, mais non, Conte, c'est très, très dur, c'est très dur, voilà, après, on va parler en interne, mais, le Conte, waouh, non, c'était trop dur, c'est quoi qui était si dur, c'est quoi qui était si dur ? C'est quoi qui était si dur ? C'était trop, c'était trop, c'était trop physique, frère, tu dis, eh, Flo, c'était, tu vois, nous, c'était, eh, on dormait au centre, en train de montrer, eh, c'était, Flo, c'était une B, voilà, c'était trop, trop dur, et Conte, c'était trop dur, tu vois, c'était, mais il est comme ça, Conte, tu vois, c'est son truc, c'est, voilà, putain, je te dis, tu veux pas, je te dis, mais ouais, c'était dur, la ressemblée. Vous vous disiez quoi, entre joueurs ? Parce que je suppose que vous dormiez au centre d'entraînement, vous avez passé beaucoup de temps ensemble, il n'y a pas les familles, il n'y a pas les femmes, il n'y a pas du tout, qu'est-ce que vous vous disiez ? Vous vous disiez, il faut tenir, ou vous vous disiez, ah, il abuse, c'est trop ? Il abuse, il abuse, mais il faut tenir, c'était lui le boss, sinon on parle entre nous, ça va rien, tu vois ? Donc, voilà, mais en tout cas, on disait ça dans le SK, on disait, ouais, c'est trop, tu vois, c'est trop, je me rappelle, il y a Ivan Pérezine qui nous disait, ouais, mais les gars, parce qu'Ivan nous l'a eu à l'Inter, tu vois, et Ivan nous disait, ouais, mais les gars, là, il est encore gentil, là, ce qu'il fait, c'est cadeau, parce qu'à l'Inter, c'est ce qu'il nous faisait, frère, et Ivan nous dit, c'est pour ça qu'on a gagné, tu vois, mais frère, ce qu'il nous faisait à l'Inter, putain, ce qu'il fait dans le cadeau, là, j'ai vraiment compris que, ah ouais, je vois un côté, c'est autre chose, ok, ouais, ok, c'est vraiment sa personnalité, tu connais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bon alors, on en parlait un petit peu, on va revenir rapidement dessus, mais on en parlait un petit peu, que quand on, quand on a, nous, en tant que fans, et suiveurs de Tottenham, quand on voit Antonio Conte, José Mourinho, on voit ces noms à l'arrivée, on se dit, ah, le club veut monter d'un cran, ça a brillé sous Pochettino, mais ils veulent monter d'un cran avec des coachs qui ramènent des titres, et on a tous senti ça, là, le président, il a fait son, il est revenu un petit peu sur ces choix-là, en disant, c'est des grands coachs qui ont gagné, qui savent gagner, mais qui ne matchaient pas forcément avec ce que Tottenham, ce dont Tottenham a besoin, peut-être que Tottenham doit gagner, mais il doit prendre plus de temps pour gagner, mais gagner avec une certaine manière, c'est pour ça que Ange est arrivé et fait ce qu'il est en train de faire, c'est assumé par le club, est-ce que, est-ce que quand on voit quelqu'un comme Ange Postecoglou arriver, qu'on ne connaît pas forcément, je suppose que tu ne le connaissais pas beaucoup avant qu'il arrive ? Non, moi, je ne le connaissais pas, moi, je ne le connaissais pas ce que je fais. Alors, comme on se dit la vérité, tu ne le connaissais pas, à quel moment tu as été, parce que là, on a l'impression de l'extérieur que vous êtes prêts à mourir pour lui. On a l'impression de l'extérieur que vraiment, c'est votre leader, qu'il vous protège quoi qu'il arrive, mais vous, derrière, sur le terrain, vous êtes prêts à mourir avec ses idées, vous êtes prêts à aller à fond pour lui. Si je me trompe, ou c'est la vérité ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout le monde. C'est pas... A partir de... Oui, oui, c'est tout le monde, je vois que toute l'équipe, même les remplaçants, je vois que toute l'équipe est vraiment soudée à fond. À partir de quel moment c'est né, ça ? À quel moment vous êtes passé de, on ne connaît pas du tout ce monsieur, à, s'il me demande de mourir sur le terrain, je meurs sur le terrain. Quand est-ce qu'il s'est passé ce déclic ? Tout simplement, parce que le discours, qu'est-ce qu'il vous dit ? Parce que le discours, c'est quelqu'un de vrai, c'est un maudit, il te met face à tes réalités, et il te dit, tu as assumé tes responsabilités, tu vois, mais par contre, ce n'est pas quelqu'un qui ferme la porte, il est très ouvert, il est très motivé, il sait ce qu'il veut, et il sait très bien par quel chemin il faut passer, parce que, voilà, moi au début, honnêtement, je ne connaissais pas, tu vois, mais quand je suis arrivé dès le premier entraînement, au-delà je kiffais. D'accord. tel premier entraînement, j'ai kiffé, je dis, wouah ! Là, tu vois, je dis, là, là, on va, tu vois, déjà, dès le premier jeu d'entraînement, j'ai tout de suite compris que là, parce que moi, déjà, il faut savoir que, il faut que les gens sachent que moi, j'avais préparé ma saison six mois avant la fin de la saison dernière. Grouh ! Ben ouais, parce que moi, j'étais blessé. Ben oui. C'est déjà mort. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, là, tu vas me procher, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Tu vois ? Et donc, on arrive avec cette mentalité-là, au premier jour à l'entraînement. Tu vois ? Et frérouge, je n'ai pas de mentir, c'est un coach. Moi, moi, j'arrive avec une mentalité, un mot de vie, faire préparation, direct. Il ne faut pas comprendre, on ne mélange pas, on ne mélange pas, tu es un très bon joueur, tu es… voilà, moi, je viens d'arriver, je suis le nouveau coach et tout, il s'est présenté, tout ça et tout. Et toi, voilà, 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 voilà. D'accord. D'accord. En quelques minutes, je ne fais rien de mon défaut. Incroyable. Ok, incroyable. Non mais on voit la magie, parce qu'on le voit même dans les conférences de presse, toute la presse britannique l'aime beaucoup, tu vois, il est charmeur, il est accordable, il est tout ça, mais en même temps, il a l'air déterminé. Au fait, c'est ce que j'allais dire, il a une détermination et il a une énergie de fou. Tu vois, c'est cette énergie-là qui transmet à l'équipe. Tu vois ce que j'ai dit, il a une énergie de fou. Tu vois, c'est un truc de fou, le coach. Moi, moi, c'est, tu vois, au fait, il me fait penser un peu à Grame, tu vois, il a une énergie de fou, c'est incroyable. Quand il te parle, hé, laisse tomber, tu vas sur le terrain, tu... au fait, il te met face à tes réalités, il te fait comprendre que, hé, par exemple, tu joues, tu es en train de jouer et en mode, comment ça, tu peux être fatigué, vous courez, vous faites les mêmes courses, qu'est-ce que tu trouves que lui, il n'est pas plus fatigué que toi, ton adversaire. Par exemple, il te dit des trucs comme ça, mais ça te booste, parce qu'en vrai, c'est vrai, toi, tu joues pendant 90 minutes, toi et moi, on joue en cours, tu vois. Tu as le même match, tu vois, moi, je cours, tu cours, là, là, et moi, par exemple, je suis fatigué, je vais essayer d'abandonner ou je vais tricher un peu, mais qu'est-ce que tu peux faire que toi, tu n'es pas plus fatigué que moi, peut-être que je fais deux courses de plus que toi, peut-être que je peux appeler mon but, tu vois ce que je veux dire ? Ben, c'est des trucs comme ça qui nous disent, tu vois, c'est des trucs comme ça qui nous sortent, tous les jours, un nouveau truc qui te booste, tu vois, et voilà, et après, nos entraînements, on a chargoué, tu vois, on a mis deux buts à la dernière minute, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance parce que nous, on croit, même juste à la dernière seconde, on croit, parce qu'on s'entraîne trop dur et nous, on peut jouer, c'est en 30 minutes, mon frère, tu vois, parce que comment on s'entraîne, frère, on est prêt, tu vois, après, c'est la première ligne, je connais, il y aura des, tout va pas être parfait, mais nous, on aurait tout donné, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça, notre force aujourd'hui avec Ange, c'est un coach qui dégage beaucoup d'énergie et qui transmet cette énergie-là à tout le monde, tu vois, et frère, c'est pas le mieux. Non, mais c'est bien que tu le dises, c'est bien parce que nous, on le découvre et c'est bien qu'on arrive à savoir un petit peu l'envers du décor, comment il est et c'est bien qu'on croit que ce qu'on voit le dimanche, c'est la même chose aux entraînements. J'ai besoin qu'on aborde un sujet parce que toi, en tant que joueur compétiteur, en tant que leader de ce vestir-là, parce que là, tu as ce début de saison, on le voit sur le terrain, tu as un niveau de leader et tu as un statut de leader. Quand on perd, on en a un peu parlé en début d'interview, mais je veux qu'on revienne dessus vraiment concrètement, quand on perd son capitaine, parce qu'on peut perdre des joueurs importants, talentueux, quand on perd son capitaine avec Harry Kane, le joueur que vous aviez qui mettait un nombre incalculable de but la saison dernière, il y en a d'autres qui ont un peu baissé le pied la saison dernière qui était moins bien, je pense à Gwinson qui était un peu moins prolifique devant le but comparé à il y a deux saisons, Kane est resté dans ses standards de masterclass à délivrer des ballons de fou, à marquer des buts importants, à faire tout ça. Quand tu perds un joueur aussi important qui est aussi ton capitaine, est-ce que toi, tu as une remise en question par rapport à ça ? Est-ce que tu te dis le projet qui est à Tottenham, comme tu as pu le ressentir à Lille parfois, le projet qui est à Tottenham, peut-être que là, on perd une grosse pierre importante et que ça va être compliqué de continuer à avoir les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, est-ce que tu t'es dit quelque chose comme ça ou c'est simplement la vie du foot et il faut aller de l'avant ? Ben honnêtement, je me suis dit les deux. Je me suis dit les deux, je me suis dit, tu vois, ça va être chaud, Harry ne parle pas, mais en même temps, c'est aussi le football, c'est comme ça, tu vois, c'est aussi le football, parce qu'il faut savoir que non seulement Harry, c'est une motivation, tu vois, Harry, c'est une source de motivation, c'est-à-dire, c'est un mec, franchement, ce mec, tu le vois t'entraîner, mais tu as vraiment envie de t'entraîner au fait, tu vois, parce que c'est un professionnel de fou, il est vraiment pro, tu vois, il est vraiment, vraiment pro, c'est pas, tous ces buts qu'il mêle, comment il joue, comment il est fort, c'est pas comme ça, le mec, il faut qu'il s'entraîner, il est vraiment concentré, il est très, 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 très professionnel, tu vois, et du coup, quelqu'un comme ça, tu vois, les gens du club, meurent buteurs du club, meurent buteurs de l'équipe nationale de l'Angleterre, tu vois, frérot aussi, quand même haricaine, on parle d'haricaine, on parle pas de Bistouma ou je sais pas qui, on parle d'haricaine, tu vois ce que je veux dire, donc, obligé, normal, tout le monde se dit ça, tout le monde se dit ça, tout le monde, tout le monde se dit ça, t'as vu comment, c'était pas facile de give up, tu vois, je veux dire que voilà, t'es vraiment quelqu'un d'important, et moi, respect, chapeau, considération, parce que Harry, c'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, et voilà, après aussi, c'est la vie du foot, tu vois, c'est la vie du foot, c'est comme ça, tu dois vivre avec ça, tu dois avancer, tu dois trouver une solution pour avancer, tu vois, et je pense que c'est cette solution-là que nous sommes en train de trouver, tu vois, là, on a fait encore 7 matchs, pas mal, tu vois, mais la saison, elle est du, je veux dire, 30 matchs, tu vois, donc, j'espère continuer comme ça, mais voilà, juste pour dire que voilà, après cette étape-là, c'est normal, ça fait mal à tout le monde, après cette étape-là, elle est passée, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je veux dire. désolé, après, après cette étape-là, elle est passée, et il y a une autre étape où il faut penser à nous, tu vois, il faut penser à nous et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce que vous voyez tous les week-ends et je pense que Harry, il voit les matchs, il est aussi fier et nous aussi, on le soutient là-bas où il est parce que c'est, voilà, on est content, on espère qu'il va, il va, il va, il va, il va faire des méveilles là-bas et voilà. C'est ce qu'on lui souhaite, du moment qu'il ne rencontre pas Tottenham, c'est ce qu'on lui souhaite. Qui brille en Premier League, en Ligue des Champions, pendant qu'on n'y est pas, quand on y fera, il ne nous laisse pas tranquille. Pour ton jeu personnel, mais vu, vu la confiance que tu avais en toi, je pense que tu n'es pas surpris par le niveau de jeu que tu as aujourd'hui. mais est-ce que les performances que vous réalisez face aux équipes que vous avez rencontrées, est-ce que tu es un peu surpris ? Est-ce que même vous, en interne, vous êtes surpris ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des résultats où même on est dessus. C'est vrai ? Oui. Par exemple, le derby, le derby contre Arsenal, vous êtes déçus ? Oui, on est dessus. On est dessus parce que, parce que, tu vois, c'était un très bon match, mais on n'a pas respecté nos principes. Si on avait respecté nos principes, on gagnait le match. Oui. On gagnait le match. On gagnait le match. Tu penses à la première mi-temps surtout ? Oui. Surtout à la première mi-temps, il y a eu deux, trois pètes. Après, il y a eu ça, ça, ça. Au début, on savait qu'ils allaient venir presser parce qu'ils savent que maintenant, ça a joué au ballon. On savait tout. On savait tout. Mais sauf que, tu vois, après, pendant le match, il y a des trucs qui passent et voilà, ça arrive, ça arrive. On n'est pas surpris du tout. Tu vois, on n'est pas surpris du tout et il y a des résultats. Je te dis, on est dessus parce qu'on se parvait qu'on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. Tu vois ? D'accord. On est plus que du premier match, on est dessus du derby. On est... Ouais. Et même, il ne faut pas croire quand même quand on gagne des matchs, on sait qu'on peut en mettre au moins deux, trois. On parle de ça. On est entre nous. Tu vois ? Voilà. Non, c'est ça notre point. Tu vois, c'est qu'on arrive, on... Nous, nous, on fait comprendre que... Tu vois, parce qu'il y a plusieurs équipes qui arrivent qui veulent penser que nous, on arrive au fait... Les gars, ne pensaient pas au résultat. Pensez après ce qu'on doit faire. À la fin du match, on voit le résultat, on a gagné, on rentre. C'est fini. D'accord. Tu vois, c'est comme ça qu'on pense au fait. Nous, on ne vient pas. On vient de dire « Waouh ! » Non. Si on fait ce qu'on a à faire, c'est juste qu'on va gagner. Ouais. Il n'y a pas de chance qu'on ne gagne pas. C'est impossible. Après, c'est le football, tu connais. Chaque match a ses réalités. Mais voilà, nous, on est préparés à ça. Et voilà, on est prêts et on attend tous les matchs. Voilà, quand on se bat, ce n'est pas facile aussi. C'est pour ça qu'on travaille tous les week-ends, tous les étés et pendant la semaine aux entraînements pour être prêts le week-end. J'ai un dernier thème que je veux aborder avec toi avant de te laisser tranquille parce que ça fait un moment déjà que je t'embête. C'est la sélection. C'est la sélection parce que quand je me suis plongé dans ton parcours en sélection, il est incroyable. Pour ta première canne, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais tu connais une demi-finale. On est en 2016 et tu connais une demi-finale. Tu connais même une finale et tu marques en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Petit clin d'œil du destin. Tu me diras comment tu as vécu ce but, mais petit clin d'œil du destin. Et tu échoues en finale contre la République démocratique du Congo. Voilà, 3-0, la défaite, elle est compliquée. Quand on est aussi jeune, qu'on est mis en avant aussi tôt, que tu as vécu autant de choses parce qu'à l'époque, tu es à Lille et tu vis plein de choses. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là ? Est-ce que tu gardes le souvenir d'un but en demi-finale et d'un parcours incroyable ou est-ce qu'au contraire tu gardes le souvenir d'une correction en finale, 3-0 perdu contre le Congo et c'est très difficile de s'en rappeler ? Comment tu vois ça ? Non, je pense à... Pour moi, c'est un très beau souvenir. Pour moi, c'est un très beau souvenir. Déjà, même avec toutes les grandes équipes qu'il y avait là, déjà, en finale, c'était quelque chose. En plus, on était jeunes, on était vraiment gamins. Et en finale, face au Congo, c'était quelque chose d'incroyable pour nous. tu vois, et dis-toi que même malgré qu'on a perdu un lourd score, mais qu'on arrivait au bled et qu'on arrivait au Mali, les jeunes nous ont accueillis, ils sont portés, ils nous ont acclamés. Tu vois, on a fait une parade comme si on avait gagné. Tu vois ? Non, c'était un très beau souvenir. Je prends ça comme, je dirais, comme comme une expérience en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Comme une expérience en plus. Là, maintenant, c'est du père. Là, par contre, c'est chaud. Tu vois, merde, c'était pas grave. Ouais, c'était, ouais, c'est un gosse. Voilà, c'était incroyable. Justement, ça reste un beau souvenir. La suite, avec le Mali, elle est plus compliquée. La suite avec le Mali, et c'est là que moi, j'ai besoin de savoir comment tu ressens ces choses-là. Si on fait le bilan pour que les gens qui nous regardent suivent, en 2017, éliminé en poule, zéro victoire, deux points contre l'Ouganda et l'Égypte. 2019, éliminé en huitième contre la Côte d'Ivoire, un zéro. Les mauvaises langues diront le karma, mais éliminé en huitième, un zéro. 2020, éliminé contre la Guinée, au pénalty. Jamais qualifié pour un mondial, même si en 2022, vous étiez à ça, contre la Tunisie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Qu'est-ce qui manque au Mali ? Pour redevenir une nation majeure du foot africain, pour redevenir ce Mali qu'on a vu aller en finale, ce Mali qu'on a vu être dans le dernier carré, exister dans le dernier carré, qu'est-ce qui manque ? C'est du talent ? C'est une cohésion ? C'est une structure ? Qu'est-ce qui manque ? Non, je pense que c'est plus une structure. Ouais. Tu sais, comme on le dit, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent au Mali. Dans le gymnast du Mali, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Mais tu sais, aujourd'hui, en Afrique, le talent, tout ne suffit pas pour gagner, tu vois. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est une compétition qui est vraiment compliquée. et il faut se préparer, il faut très, très bien se préparer. Tu vois ce que je veux dire ? Et tout ce que tu as cité là, tu as été éliminé, peut-être 2019, 2020, tout ça, tout ça. Et je pense que si c'est des petits détails, tu vois, ça part de, en mode, d'une structure, en fait. Il faut qu'on soit, je pense que le Mali doit pas être un cap. Tu vois, le Mali doit passer un cap à ce niveau-là. Le Mali doit passer un cap à ce niveau-là parce que c'est vraiment important. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment important pour la suite, tu vois, de ce qui va se passer, tu vois. Que nous, on est là, on est, aujourd'hui, on joue, demain, on va passer. Il y aura encore des Jeunes, peut-être il y aura des Jeunes encore plus forts que nous, plus garantis que nous, qui vont arriver. Mais tant que ça reste comme ça, ça ne va pas… il n'y a rien qui va changer. Tu vois, il n'y a rien qui va changer parce que le football, il ne s'illumite pas que « Ah ouais, je suis talentueux, tout ça et tout. » Le Sénégal, pourquoi il gagne la Coupe d'Afrique ? Il gagne la Coupe d'Afrique parce qu'ils ont les conditions, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas la meilleure équipe. Ce n'est pas la meilleure équipe, mais c'est en place. Et donc, il y a les conditions et voilà, ils ont gagné. Tu vois ? Et c'est comme ça, aujourd'hui, le football, c'est comme ça aujourd'hui. Les talents, ils ne suffisent pas, tu vois. Et il y a beaucoup de talent au Mali. Moi, je sais qu'avec l'équipe qu'on a, tu vois, juste des détails. C'est juste les petits détails qu'il faut reclire. Il n'y a rien de fou, tu vois. Mais juste qu'on se concentre un peu, on se retourne parce que l'équipe d'Afrique, c'est l'emblème du pays, tu vois. Et ça, il ne faut pas jouer avec. Quand le Mali, il joue, les gens qui dallent dans le Nord, partout au Mali, ils supportent. C'est des fous de football. C'est vrai. C'est des fous. C'est des fous. C'est une religion au Mali. Mais, tu vois, il n'y a pas de un peu de concentration sur l'équipe nationale. Ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. On peut avoir tous les talents qu'on veut. Mais, si on n'a pas ces petits détails-là qu'on règle, tu vois, ça va être chaud. C'est des trucs qu'on peut regarder entre nous, tu vois. Ça peut avancer, ça peut changer. Ça peut changer. Qu'est-ce que ça peut changer ? C'est juste qu'il faut qu'il y ait... Faut que ça fasse ça, tu vois. Et à partir de là, c'est... Tu vois, c'est... Ça va rouler comme de l'or. Je suis sûr parce que, c'est que le Mali, on attend tous ce qu'il se met quand. Et voilà. Ça marche. Un janvier, là. Il n'y a pas rien, tu vois. Il faut y aller. Il faut y aller au mois de janvier. Ouais. Merci, mon ami. Normal. Merci, mon ami. Tu m'as régalé. Je voulais te rencontrer depuis longtemps. Je suis heureux de l'emporter. De toute façon, on se tient en courant très vite pour la sortie, mais merci. Félicitations pour ce que vous réalisez avec Tottenham, c'est incroyable. Je touche du bois pour que ça continue. Continuez comme ça, les gars, vous nous régalez. Et même s'il y a des défaites qui vont arriver au bout d'un moment, au moins, si vous jouez comme ça, vous nous faites plaisir, on ne pourra pas vous en vouloir. Donc, merci beaucoup. Ah, Péka, zéro défaites. Je croise les doigts, mon ami. Je le souhaite. En tout cas, les autres, je vous dis merci aussi comme d'habitude d'avoir suivi cet épisode avec Yves. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview, une nouvelle invitée, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501